Bonjour, et bien c'est reparti pour la présidentielle. Mais peut-on encore parler de démocratie devant cette soupe médiatique, ponctuée de petites phrases, de gestes sans conséquences ? Y a-t-il encore d'ailleurs un débat, alors que le discours officiel doit nous dire qu'on ne peut rien sur des domaines qui sont pourtant essentiels, on ne peut rien en tant que citoyens, et eux peuvent, dans les domaines essentiels, l'économie, le social, le climat, la santé, etc. Toutes choses qui paraît-il sont mieux gérées par les experts dans le cadre d'un monde mondialisé ou d'une grande Europe. Dans un tel cadre, peut-on encore dire que le regagnant sera l'élu peuple ou le rescapé d'un Titanic institutionnel ? Voilà comment se pose la question. Et on ne peut y répondre que si on se rappelle que dans son origine, la présidentielle était faite pour créer la rencontre entre une personne et son peuple, et qu'aujourd'hui, la notion de peuple n'est pas aussi claire qu'elle l'était à l'époque. Aujourd'hui, quand le peuple n'est pas considéré comme nocif et malsain, il est quand même censé se diluer dans les contraintes de la mondialisation ou de la grande Europe dont je viens de parler. Or, nous avons à faire face, dans les années qui viennent, à des défis considérables. Défis économiques, défis géopolitiques, défis sociaux, défis climatiques, etc. Et c'est le peuple en tant que corps politique constitué cohérent qui peut répondre à une telle question. Et donc, la priorité ne devient pas de désigner une personne, mais de reconstituer ce corps politique. Et le moyen de le reconstituer est la constituante. Et c'est pourquoi je dis non à l'élection présidentielle, oui à l'élection d'une constituante.